C'est avec beaucoup de plaisir qu'on est en votre compagnie Laura Troupette pour la révérence de l'éléphant aux éditions Charleston. On a causé juste un petit peu avant mais moi j'avais l'impression et on va parler bien sûr de l'intrigue, que c'est principalement la Tanzanie qui vous a inspiré. Est-ce que je me trompe ? Non, non, vous ne vous trompez pas mais l'histoire est assez jolie. En fait, ça faisait des années que je rêvais d'aller en Tanzanie et quand j'ai imaginé ce roman, j'ai eu l'opportunité de rencontrer des gens qui ont rendu ce voyage possible et donc je suis allée en Tanzanie dans le cadre de l'écriture de ce roman, je n'y étais jamais allée avant et ça a été une aventure formidable, une découverte incroyable de paysages sauvages, de rencontres humaines, de rencontres avec la faune sauvage aussi là-bas, c'était vraiment extraordinaire. Alors, il va falloir m'expliquer parce qu'en fait c'est très intéressant, il y a différents sujets mais le sujet principal je dirais c'est la fin de vie. Comment vous avez amené votre personnage qui s'appelle Emmanuel qui fait des safari photos mais beaucoup plus en Tanzanie ? Roxane qui est une ancienne joueuse de poker et qui veut se retrouver sa vie ? Et Marguerite, elle qui est la mère mais vous l'expliquerez, ce n'est pas vraiment la mère, c'est la grand-mère en fait d'Emmanuel. Comment ça vous est arrivé toute cette intrigue ? Parce que c'est assez intéressant, ils viennent de toutes les parties du monde on va dire et aussi de parcours de vie différents quoi, tout simplement. Oui, absolument. Alors en fait moi j'avais vraiment pour but dans ce roman de traiter deux grands sujets qui sont donc la fin de vie, son naufrage et le droit de mourir dans la dignité et je voulais aussi traiter la cohabitation entre l'homme et l'animal sauvage à une époque où personne n'est censé ignorer qu'on est dans la sixième extinction de masse et j'ai eu cette idée de faire un parallèle entre le monde de Marguerite donc mon personnage de 93 ans qui est dans son Ehpad à Cannes et donc son monde qui rétrécit et le monde des éléphants qui rétrécit aussi, le territoire des éléphants qui rétrécit à mesure que la population humaine grossit et donc j'ai eu cette idée de faire un parallèle entre Marguerite et ses matriarches chez les éléphants qui guident leur lignée et puis j'avais aussi envie de donner la parole à un photographe animalier en effet et donc c'est comme ça que j'ai eu l'idée de le personnage d'Emmanuel et quant à Roxane c'est un personnage qui porte d'autres combats qui est une femme de 35 ans qui n'a pas de mari, pas d'enfant donc il y a une sorte de pression sociétale autour de ça et qui est une femme qui a eu cette carrière effectivement dans le poker et donc qui a été pendant longtemps dans l'adversité dans un monde d'hommes parce que le poker est vraiment un monde d'hommes et voilà j'ai mis tout ça dans un chéqueur et ça a donné la révérence des éléphants. Et quand je vois à la fin les remerciements je me suis rendu compte il y a beaucoup de personnages qui ont l'air authentiques en fait est-ce que c'est facile aussi pour vous de les amener dans le roman encore une fois ? Samuel par exemple lui voilà. Ouais Samuel en fait c'est vraiment la première fois que je fais ça j'ai rencontré dans les moments où je suis allée dans des maisons de retraite j'ai rencontré un infirmier qui s'appelait Ismaël et qui m'a raconté sa vie d'ancien médecin à Bamako et comment il est devenu finalement infirmier dans un EHPAD en France et ça m'a tellement bouleversé son histoire que j'ai décidé de lui rendre hommage en faisant un personnage en créant un personnage pour lui dans mon roman et quant à Samuel c'est une histoire très particulière aussi mais quand je cherchais à avoir des réponses sur la vie les traditions du peuple Maasai j'ai été mise en relation avec lui et je l'avais pas rencontré à cette époque j'ai rencontré après ce qui a donné naissance à une très belle histoire et pareil j'ai décidé d'en faire un personnage dans mon roman. Est-ce que vous pouvez nous parler de la relation entre Marguerite et Emmanuel parce que je trouve très émouvant bah en fait cette relation quoi je vous laisse nous expliquer un petit peu c'est beaucoup plus compliqué que ça en fait quoi. Marguerite donc elle a 93 ans elle est malade et elle a décidé que la prochaine sur la liste de la faucheuse ça devait être elle parce que elle a essuyé trop de deuil dans sa vie et il se trouve que Marguerite pour des raisons que je t'ai dit Emmanuel avec son mari Auguste quand il était encore en vie et donc ils ont une relation filiale parce que vraiment c'est elle qui l'a élevée depuis sa naissance et il se trouve qu'effectivement à travers ce personnage d'Emmanuel j'avais aussi envie de traiter ce sujet de la fin de vie dans le regard des autres et dans le regard de la famille parce que c'est sûr que c'est un sujet complexe et évidemment quand on aime quelqu'un on a envie de le retenir et donc à travers cette relation entre Marguerite qui a décidé enfin qui a envie de choisir son heure et son endroit pour mourir dans la dignité et c'est un droit qu'en France elle n'a pas et au-delà de ça c'est aussi un combat qu'elle doit et une décision qu'elle doit faire accepter à sa seule famille et donc Emmanuel et il a beau avoir 54 ans Marguerite c'est lui aussi sa dernière famille et donc il y a tout ce processus d'acceptation que je traite aussi dans le roman. Et Roxane est ce qu'on peut dire que c'est une facilitatrice on va dire pour ce passage d'émotions bien difficile pour Emmanuel aussi ? Oui bien sûr que Roxane est un peu une facilitatrice même si elle a aussi son enfin c'est un personnage à part entière mais évidemment ce que j'avais envie de traiter dans ce moment c'est la puissance des relations intergénérationnelles on est vraiment sur trois générations Marguerite qui a 93 ans Emmanuel qui en a 54 et Roxane qui en a 35 et elle va avoir un rôle dans ce trio un rôle fondamental encore une fois je n'ai pas envie d'en dire trop mais est-ce qu'on peut dire que c'est des gens qui sont un peu perdus à part Marguerite moi je trouve que Marguerite finalement c'est le c'est celle qui rassemble tout le monde par quand on voit encore une fois la vie de Roxane et d'Emmanuel c'est des gens qui sont perdus un petit peu aussi dans mentalement. Je ne sais pas si on peut dire qu'ils sont perdus c'est des gens qui ont des trajectoires de vie singulières qui voilà des solitaires aussi quelque part et j'avais envie de traiter le travail solitaire d'Emmanuel qui est dédié à ses convictions qui oeuvre pour la préservation de la faune sauvage en Afrique à travers son métier de photographe reconnu mais aussi dans sa vie quotidienne et qui oeuvre aussi pour aider les populations locales et notamment un village Massaï dans un conflit qui les oppose aux éléphants et donc en fait il est tellement investi dans tout ça qu'il s'en est oublié il en a oublié un peu sa vie personnelle parce que sa trajectoire de vie a été très particulière de ce point de vue là et quant à Roxane c'est un personnage féminin comme on en fait enfin comme il y en a beaucoup finalement ces questions sur l'état de sa vie sentimentale et familiale dans la trentaine pour une femme sont des questions que beaucoup de femmes se posent et donc c'est vraiment ça que j'avais envie de mettre en avant et Roxane je pense pas qu'elle soit perdue c'est juste qu'elle se pose des questions elle a des questions existentielles elle a envie de donner un sens à sa vie elle a l'impression qu'elle est passée pendant des années voilà de casino en casino de tournoi en tournoi elle a essayé d'aller vers l'excellence dans sa discipline qu'est le poker tout ça étant parti d'une passion pour la magie et les cartes quand elle était enfant et au milieu de tout ça elle s'est rendue compte qu'elle avait un peu oublié qu'elle était qu'un être humain sur cette terre et elle a aujourd'hui envie de donner de son temps à la fois pour les personnes âgées et aussi pour les enfants parce que c'est des choses qui la touchent et encore une fois je veux pas en dire trop mais elle a fait tout un péril à l'étranger qui lui a sensibilisé à des thématiques et elle a envie de d'oeuvrer et de donner de son temps voilà et ce que je trouve très chouette alors moi je disais elle est perdue mais vous l'avez très bien expliqué c'est qu'aussi avec Emmanuelle elle sait qu'il peut y avoir quelque chose et elle le dit elle met tout de suite les mots sur ça et je trouve ça assez émouvant et sympa je sais pas si vous voyez ce que je veux dire quoi pas cacher ses émotions tout simplement ouais 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 il y a effectivement il y a effectivement tout mais je pense que ça en révélerait trop de vous répondre sur ce point mais effectivement la révérence de l'éléphant c'est aussi un autre grand sujet qui est la renaissance du sentiment amoureux et on ira pas plus loin alors sur ça sur ça le thème de la fin de vie comment vous l'avez abordé moi je trouve que vous mettez des mots très simples et c'est justement comme ça peut-être qu'il faut en parler oui parce qu'on a tendance à déshumaniser les personnes âgées en plus de les infantiliser quelque chose que je trouve à la fois triste et inacceptable et moi j'avais envie de mettre de l'humanité dans ce sujet c'était hyper important pour moi de traiter de ce sujet de la fin de vie et ça fait des années que j'ai envie de le faire mais je l'ai fait à un moment où je me sentais faite pour lui pour ce sujet et voilà j'avais envie d'expliquer la vie aussi en EHPAD alors j'ai choisi d'être dans un EHPAD où les choses se passent bien où il n'y a pas de sujet de maltraitance mais où toutes ces activités, toute cette vie qu'on essaye de mettre dans ces EHPAD quelque part sont pour beaucoup de pensionnaires des leurs et voilà Beaucoup d'observations, est-ce que vous aviez besoin de vous rendre sur place justement on parlait de la Tanzanie mais vous dites aussi l'EHPAD, des choses comme ça de parler avec le personnel est-ce que pour un écrivain c'est intéressant et important d'être sur place ou est-ce qu'on peut aussi se permettre d'imaginer on va dire tout simplement ? Je pense que pour une partie des romans évidemment l'imagination, la retranscription de nos émotions suffisent et pour d'autres parties du roman il est essentiel d'aller s'immerger dans des décors d'aller rencontrer des gens, d'aller saisir l'âme des lieux et des gens pour pouvoir en parler de la manière la plus juste possible et c'est un travail que j'ai fait dans tous les romans, enfin avec tous les romans qui le nécessitaient quand j'ai écrit Asfixi qui était un thriller psychologique qui se passait au cœur de la Brigade Criminale de Paris j'ai été rencontrée le 36 voilà dans C'est Toi le Chat, mon quatrième roman j'étais dans l'écran d'un chef parce que un de mes personnages principaux est chef de son propre restaurant et en l'occurrence dans la révérence de l'éléphant, oui j'ai rencontré à la fois des pensionnaires et aussi les différents corps de métier dans des EHPAD et pour la Tanzanie, jamais j'aurais pu décrire la Tanzanie comme je le fais là sans avoir respiré les odeurs, imprimé les couleurs dans ma tête j'ai ressenti l'émotion incroyable de voir des éléphants traversés devant moi j'ai discuté aussi avec des gens dans des villages qui étaient confrontés à ce conflit avec les animaux parce que, encore une fois, le territoire se restreint de plus en plus finalement et c'est compliqué, cette cohabitation est compliquée et j'aurais jamais pu décrire ça sans être allé sur place Justement, je ne sais pas si vous voudrez en parler Emmanuel est chargé d'un safari photo pour une association américaine et c'est très émouvant ce que vous expliquez est-ce que ça aussi, ça a une réflexion sur la mort, on peut dire, je pense, sans trop en dévoiler Oui, c'est vrai qu'à un moment donné, Emmanuel est missionné dans le roman par des, on va l'appeler, des philanthropes américains pour faire des photos pour une exposition autour de ce qu'on pourrait appeler le cimetière des éléphants et pour lui, c'est très difficile parce qu'il dit qu'en tant que photographe il a choisi de figer la vie et là, il doit figer la mort et pour lui, c'est très compliqué de se retrouver au milieu de ces cadavres d'éléphants et au milieu des restes de cette noblesse anéantie et effectivement, c'est une réflexion sur la mort et c'est aussi à travers cette mission qu'il a pendant plusieurs semaines qu'il va changer ou en tout cas évoluer sur son regard sur la mort et donc son sujet le plus personnel qu'il occupe à savoir la mort prochaine de Marguerite et c'est ça, moi, ce qui m'a vraiment fasciné c'est comment vous mettre l'intrigue avec un personnage en Tanzanie et une réflexion sur la fin de vie pour trouver un équilibre je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais c'est deux sujets qu'on ne verrait pas ensemble et je trouve que vous avez super bien équilibré est-ce que vous vous relisiez pour que ça soit juste comment vous avez la structure même du roman, quoi, finalement ? C'est difficile de vous répondre parce que je ne réfléchis pas ça vient naturellement, mon roman au fur et à mesure au départ, je n'ai pas une structure qui est complètement établie ça paraît toujours un peu étrange mais je crois que beaucoup d'écrivains expliquent qu'on rencontre ces personnages à mesure qu'on écrit et on fait connaissance avec eux, on les apprivoise et c'est comme ça qu'on fait son chemin au fil des pages donc je pense qu'au fur et à mesure, j'ai eu des idées de connexion j'ai imaginé la structure, l'architecture du roman en l'écrivant Voilà, ça sera ma dernière question justement sur la fin et ne vous inquiétez pas, je ne vais pas la dévoiler mais est-ce que vous aviez le sourire quand vous avez quitté vos personnages, on va dire ? C'est toujours un deuil de quitter ces personnages c'est toujours difficile de leur lasser la main on a vécu avec eux pendant des mois ou là en l'occurrence pendant plus d'un an donc c'est vrai qu'à la fois il y a eu une forme de satisfaction d'avoir posé le point final et de les avoir conduits là où on avait envie d'aller avec eux et parallèlement il y a aussi ce manque dans les jours et les semaines qui suivent d'avoir quitté ces personnages qui nous ont tant habité, avec lesquels on a tant cohabité pendant de longs mois ou une année ou plus Voilà, moi je tenais à vous remercier parce que vraiment j'ai eu beaucoup de plaisir à lire votre livre et en plus encore une fois comme je vous dis pour moi l'intrigue quand je lisais le résumé n'était pas évidente mais vous l'avez super bien géré donc félicitations et je rappelle simplement votre livre donc c'est Laura Trompette pour la révérence de l'éléphant aux éditions Charleston et c'est vraiment un grand plaisir de lecture merci beaucoup Merci, on le montre Ah bah voilà, bravo C'est parti pour la révérence de l'éléphant C'est parti pour la révérence de l'éléphant